Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de la programmation facile je suis Egel Motokoa et nous allons apprendre ensemble dans cette série de vidéos à décortiquer le langage de programmation le plus cool oh my goodness qui est java java permet une programmation orienté objet et à l'avantage d'être modulaire rigoureux et surtout portable pourquoi tout cela nous allons expliquer ça bien après en contrepartie les applications java ont le défaut d'être plus lente à l'exécution que les applications programmées en langage cc par exemple alors qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut faire avec le langage java étant portable modulaire rigoureux tout ce que vous savez et bien on peut créer des logiciels des systèmes d'exploitation des jeux vidéos et encore plein de choses pour ne pas tout citer bref nous allons parler de l'environnement java nous devons savoir que java est un langage interprété ce qui signifie qu'un programme compilé n'est pas directement exécutable par le système d'exploitation mais il doit être interprété par un autre programme qu'on appelle l'interpréteur nous allons aller dans le word je vais m'expliquer un peu tout ça avec le langage cc par exemple le programmeur écrit son code qui est enregistré avec l'extension point c qui ensuite compilé et traduit par le microprocesseur en langage binaire pour pour la machine pour que la machine puisse lire le code écrit par le programmeur ce qui est contraire au mot ce qui est contraire avec pas totalement contraire mais ce qui est un peu différent avec le langage java avec le langage java le programmeur écrit son code source ici sous une forme de classe vous voyez sous une forme de classe dont l'extension est point java ce code source est alors compilé par le compilateur ici le compilateur en un long en un langage appelé le bit code le bit code et enregistre le fichier dont l'extension est point classe comme nous pouvons le dire ici et le bit code ainsi obtenu n'est pas directement exécutable il doit être interprété par la machine virtuelle la machine virtuelle de java qui transforme alors le code compilé en un code machine compréhensible par le système d'exploitation c'est la raison pour laquelle java est un langage portable parce que le bit code reste le même quel que soit l'environnement d'exécution ça veut dire que même si vous avez linux même si vous avez mac ou bien un autre système d'exploitation il n'y a pas de modification à faire comme dans le langage c'est quand vous programmez il faut faire encore quelques modifications pour que le système puisse bien lire et quand on obtient le bit code avec le java il est interprété par le microprocesseur excusez moi microprocesseur de l'ordinateur qui est qu'il lit en qui le transforme en langage binaire c01 pour la compréhension de la machine merci pour aujourd'hui c'est ainsi que s'achève cette première partie de l'introduction sur java et dans la deuxième partie nous allons apprendre comment comment utiliser les clips comment utiliser ce qu'il faut comment télécharger les outils qu'il faut et comment programmer ciao